Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mirror Age Catalyst, le fameux gameplay de 3h dont j'avais prévu depuis tant de temps. Je vais le faire aujourd'hui, ça y est j'ai enfin trouvé le temps de le faire. Donc ça va être une session de 3h cette fois-ci, d'habitude je fais 1h, 1h30, 2h. Là cette fois-ci on fait 3h, ça va être de l'histoire pure, on va faire beaucoup de choses. J'ai récolté plein de gridleaks, j'ai essayé de finir au maximum possible la zone de développement. J'ai également déjà tracé mon chemin de départ, on sait déjà où est-ce qu'on va aller, on va se faire une petite affiche pour que vous voyez un petit peu le genre de chemin que j'ai fait. Voilà j'ai déjà piraté une affiche en plus dans la zone de développement, c'est vraiment très sympa comme endroit. Donc j'ai hâte de voir les prochaines zones, je ne sais pas encore combien il va y avoir de zones, mais pour l'instant on est plutôt pas mal. Allez sur ce, sans plus attendre, on avance tout de suite à cette affiche. On ira là-dedans dans l'attente après parce que ça nous permet de descendre à la base de Black November et comme on a besoin d'y aller. Non mais oh là là, il faut qu'on aille là-dessus. On va passer par là. Hop ! Et je suis débile parce que je pouvais grimper là comme ça. Je peux grimper là-dessus, ouais. Pour vous tirer là. Hop ! C'est bon ! Pareil ici ? Oui non ? Ah bah non ! Oh ! Il y a un trou ! Ah bon ? Hop ! Voilà, comme ça. Il fallait se mettre un peu plus vers le centre. Ok donc on passe par là. Euh, bah faut qu'on grimpe, hein. Hop ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça voulait pas aller sur le mur. Allez, en pirate ! Voilà, bon. Ça c'était pour le coup très très simple. Et on va vers où ? Euh... Là-bas ça ne nous servira pas. On doit retourner à la base de Black November. L'attente était plutôt vers là-bas. Ok, super. Alors déjà pour commencer, on me donne, s'il vous plaît, la... Oh là là. Ils aiment bien faire des ascenseurs à deux côtés. Bon là non, mais c'est un monte-charge, mais... Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. On est dans le tunnel Omnistat. Et on doit... On entend une valise. Alors déjà pour commencer, on a ça. La puce 1942, évidemment. Toujours là. Un enregistrement. Il faut qu'on grimpe là-haut. Il faut qu'on grimpe là-haut. C'est bien ça ? Comme quoi, il pourra tisser le vieux tunnel. Et voir s'il n'est pas miné. Attends voir là. C'est quoi où t'as appelé Gabriel Conger, Gabi ? Ouais, on s'appelle par nos petits noms. On est des potes, non ? Et il est au courant ? Mais bien sûr que oui ! Moi je l'appelle Gabi, et lui il m'appelle Georges Gordon. La ferme ! J'essaie d'expliquer la mission aux petits nouveaux. Alors, bien bonjour, Georges Gordon. Le seul et l'unique, j'ai une mission spéciale pour toi. C'est quoi cette voix ? Ils parlent pas du tout comme ça. Mais si, ils parlent comme ça. Arrête, ils parlent pas comme ça. Je te jure ! Ah, vous la fermez, tous les deux. Quoi ? D'après Gabi, les cheveux qui flottent, ça fait gonzesse. Alors ça, il a bien raison. Donc, je vais te lever une fixation béton à ma tignasse. Moi, je conseille plutôt le yoga. Voilà, je voulais absolument... Écouter ça. Et potentiellement faire ça. Oui ! Ok, ok, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai trouvé. Il faut juste qu'on utilise la barre. Oui, oui ! Oh ! Alors là par contre, j'ai fait un 370 noscope. Aïe, aïe, aïe ! Allons-y ! Oh, je vais mourir. Non, ça va. Allez, on y va. On est trop fort. La suite de l'histoire ! Pendant ce temps, je vais boire un coup. Et ouais, j'ai ma petite bouteille et tout, avec du sirop. Sirop, fruit de la passion. Vous aimez ça ? Finalement, j'avais peur que tu suives la voie de tes parents. Leurs intentions étaient bonnes, mais le monde n'était pas prêt pour leurs idéaux. Et ça n'a pas changé. Je veux lui parler. Je m'y attendais. On a fait une belle prise. C'est-à-dire ? On ne parle que de ça. C'est Isabelle Kruger. La fille de Gabrielle Kruger. C'est vrai qu'on ne parle pas du problème principal du jeu. C'est quand même Gabrielle Kruger. Le maire, c'est qui déjà ? C'est Kruger ou c'est Kalagan ? Je ne sais plus. D'ailleurs, ça me fait bien marrer. La meuf ? Je vais le dire après. Elle a envoyé quatre de mes hommes à l'infirmerie. On sait qui tu es. Alors, vous devriez me laisser partir. Peut-être. Vivre ou mourir. Tout dépend de ce que ton père offre en échange. Je vois mal Kruger se soucier de qui que ce soit. T'étais à Elysium. Et tu as tué mes amis. C'était de la vermine. Comme vous tous. Et toi, tu n'es qu'un pion. Qui ne sert plus. J'en ai assez vu. Laissons-la mijoter un peu. Après, il faudra qu'on parle toutes les deux, Faith. Hé, Faith. C'est toi ? Nomade. Ah, t'es vivante. Deux missions annexes. On va les faire. Un grid node. C'est intéressant. On va faire le grid node aussi. Je viens de les voir installer une de ces antennes juste à côté de la tanière. Ah bon ? Alors, je vais la démonter. Du coup, ce que je voulais dire avant de... Donc là, la mission principale, on la fera en dernier. On va commencer par les missions annexes. Oh, ben voilà, on a accès. Attends, il m'envoie où là ? Vengeance, désactiver l'antenne à la tanière. Alors, non. C'est quoi ça ? Plastique. On va aller là. En plus, c'est pas loin. Du coup, je disais avant que tout ça commence. Oui, elle veut se donner une bonne conscience. Ça va encore parler, je suppose. Bon, ben, je vais d'abord dire mon truc avant de sortir parce que sinon, il va encore parler. Ce que je voulais dire, c'est que ça me fait quand même marrer que dans quasiment tous les films et compagnie, la personne avec qui tu es en froid, il te dit toujours « Oui, mais tes parents, ils étaient géniaux. Je suis de l'idée de ton père. » Tu vois ? J'ai l'impression qu'il est juste là pour flatter le fils ou la fille des parents qui sont morts d'une façon à la con ou un truc comme ça. J'ai jamais compris pourquoi ils font ça, en fait. Pourquoi est-ce que la personne qui a côtoyé les parents du fils ou de la fille en question, il ne dit pas « Tes parents, c'était de la merde. » Il faut toujours brosser l'enfant dans le sens du poil. Et j'ai jamais compris pourquoi il n'y a jamais personne qui va dire « Ouais, mais ton père, c'est une grosse ordure et tout. » Et toi, tu n'étais pas au courant, évidemment, que ton père, c'était un gros connard. Et tout. Il n'y a jamais eu de confrontation comme ça et je trouve ça dommage. Je mets ta grid. Ah, mais merde ! On va directement le faire ! Mais non ! Qu'est-ce que quoi ? Hein ? Pardon ? Mais... Mais comment tu veux que je le récupère, celui-là ? Peut-être qu'il faut que je le récupère en dernier. Non, mais au bout d'un moment... Faut le dire si je t'emmerde, hein ! En vrai, vas-y, on va là-bas. Ok, c'est loupé. C'est loupé ! Ah, quoi que ! Ah non, c'est bon ! Ok ! D'accord. Un point d'amélioration, mais que vous voulez que j'utilise où ? J'ai tout ! Ça, je ne peux pas le débloquer, c'est automatique. Attends, ça, ça, ça... Oh ! Ok ! Ok ! D'accord ! Et celui-là, je ne peux pas l'acheter ? Je n'ai plus de points ? Je n'ai plus de points ! Ok, d'accord ! Et ça, je peux l'acheter comment ? Terminer l'histoire ! Ah ouais ! Il me reste un point à avoir au maximum. Et bien, c'est parti pour le grid node ! Vous n'avez pas vu le précédent, parce que je ne l'ai pas montré. Mais là, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que c'est un véritable grid node. Le truc où on se déplace vraiment dans une espèce de... Enfin, vous allez voir. C'est excellent comme concept. J'aime beaucoup. Attention ! Ah ! Commencer la mission ! Eux ! On y va ! Allez, piratons ! L'UCC tout en haut ! Ok, donc le but... C'est un parcours qui est prédéfini. Donc, on n'est plus sur de l'urbanisme. On est vraiment sur quelque chose qui est prédéfini. Et... Et bien, on va... Chercher le terminal à pirater. Hop ! Ok. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Le dernier, je ne l'ai pas fait avec vous. On est sur du glados puissance 10 000. Voilà, clairement. Ouais, il faudrait que je passe par là. Ah ! Il faut suivre les conduits, là. C'est ça qui est génial. Regardez ! Là, c'est steampunk as fuck... Eux, steampunk. Oulalala, non ! C'est cyberpunk ! Pas le jeu. Non ! Mon réflexe, c'était de sauter. Pas de tirer vers moi. Hop ! Hop ! Ah ouais ! On ouvre des trucs ! C'est génial. Ce jeu est génial. Oh my god ! Dépais ! Je vais où ? Je vais où ? Je vais où ? Je vais là ? Enfin, je ne sais pas. Enfin, je suppose. Ouais. Ouais, on a pris un étage, ouais. Au moins, je sais que là où je tire, c'est là où il faut que j'aille. Bon là, c'est clairement pas ici. Hop. Oh ! Saumural. Attention au laser. Comment on fait ? Mais... Sérieux les gars, je vous jure, il y a des... De l'artifice. Ok. C'est vrai que j'aille par là. Mais d'accord. J'ai deux perturbateurs ? Est-ce que ça perturbe aussi les lasers ? Non, ça marche pas. Bon. En même temps, ce serait trop facile. Euh ! C'est... Putain, je sais plus s'il y a une plateforme qui se ferme ou qui s'ouvre. Ok, alors celui-là, on va attendre qu'il se ferme et qu'il se rouvre. Le terminal est juste là. Ah non, il est beaucoup plus haut. Ok, on y va. Go, 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 go ! Qu'est-ce que tu fais ? Ok, j'ai paniqué. J'ai paniqué. Hum... Faudrait que je revienne en arrière. Faut que j'aille là, clairement. Par ici. Voilà, donc on va forcément aller là. Comment vous voulez que je grimpe ça ? Ah, oui, d'accord, ok. Je crois comprendre. Ah, mince, loupé. J'avais réussi juste avant. Ou alors, non. Bah non, on va aller là-bas. Oh, wow, wow, qu'est-ce que tu fais ? Mais... Eh, mais des fois, mais... On est dans des serveurs. C'est ça qui est génial. Regardez. C'est cyberpunk à ce fait. Oh là 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 là. Oh là là. On va pas tomber, hein. Sauf que si je fais n'importe quoi, le plafond. Ok. Quoi ? Là ? Faut que j'aille là ? Non. Faut que j'aille où ? Là ? Oh putain, mais à chaque fois, j'ai l'impression que je vais me casser la gueule. Merde, c'est trop loin et puis je tombe. What ? Oh, quoi ? What ? Oh là. Attends, vous voulez que je passe par là ? Non, par là plutôt, tu vas dire. Ouais. Parce que je m'imaginais pas faire le truc arrière, faire un truc ici, sauter là et là. Non, non, non. Ça me paraît un peu chelou quand même, le truc. Et ouais, c'est ça du grid note, les enfants. Par contre, je suis censé aller où, là ? Est-ce que je dois tirer un truc ? Non, faut que j'aille là. Hop. Ok, encore une. C'est marrant, ça fait de la lumière. Est-ce que du coup, ça s'ouvre et ça se ferme, ça ? Non. Non, mais ça fait de la lumière. Au moins, on sait où on va. Bon, on évite de prendre le laser. Bien entendu. Alors, ça, j'imagine qu'il faut qu'on fasse le saut arrière. Vas-y, vas-y. Laisse-toi tomber, comme ça au moins, on... Non, oui, quoique. On peut se rattraper. Ah, il est juste au-dessus, le terminal. Ouais. On est potentiellement au dernier étage. Est-ce que, par hasard, je devrais... Ah, oui, je vois ce qu'il faut faire. Voilà. Vous voyez l'idée, un peu. Enfin, c'est... Voilà. J'ai réussi. Alors, là, il faut faire gaffe. Ok. Et là, il faut qu'on aille où ? On a une paroie de verre. Euh, quoique. Attends, il faut qu'on aille où, là ? Ok. Il faudrait que je vérifie, plutôt, que d'y aller comme ça, en mode... One again. Je dis ça, mais j'ai même pas vu le film. Non mais, gars. Qu'est-ce que tu me fais, là ? Qu'est-ce que tu me fais, qu'est-ce que tu me fais ? Oh là 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 là, oh là là, qu'est-ce que tu me fais ? Vas-y, grimpe. Hop. Qu'est-ce que, quoi ? Vas-y, grimpe, vas-y. Qu'est-ce que tu fais ? Voilà. C'est rapide, c'est fluide, c'est génial. On s'enjaille, les gars, on s'enjaille. Ce complexe est vraiment... Ce complexe. Lol. Ah, ça y est. Oh, on a fini. Et maintenant, il faut qu'on sorte en refaisant tout le chemin inverse, je crois. Où il y a un chemin qui va être donné, je crois, pour sortir. Non, on est TP ? Non. Faut qu'on aille en arrière. Donc là, on a tout éteint. Ah oui, donc, on passe par là. Oh. Ah, mais non, quoi ? Voilà. Oh là, oh là, oh là, oh là, là. Gridnode, résonning. Mission terminée. Mission... Complete. Pirater un gridnode... Voyage rapide vers les planques les plus proches. Celui-ci a débloqué les planques de zone en développement G. Oui. Sauf que nous, on va... Oh, je suis où, là ? Ah, non, ok, d'accord. J'ai cru que j'étais dans le bâtiment, machin. On arrive. Parait que tu as rejoint Black November. Vous pouvez pas faire autrement, c'est ça ? Hein ? Qu'est-ce que quoi ? De bouge. Oh oui, il va y avoir de la baston. La fille de Kruger. Courageux. C'est étonnant que Rebecca la laisse vivre. On va se taper des gardes. Allez, le voilà. Salut, salut. On a perdu. Arrivée au débat. Baston. Wow, 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 wow. Aïe. Casse-toi. Non, non, aïe. Comment ça ? Alors, lui d'abord. Vas-y. Prends-le. Prends-le. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que quoi ? Il y a des... Il y a des putains de tourelles ? Alors, lui, par contre, c'est un boss. Ce n'est pas possible. Oh, je lui ai fait un croche-pat. Vas-y. Dégage-moi ça. Il est d'où, le machin ? Maintenant, il était où pour qu'il me tire dessus, là ? Oh, putain, il était là ? Oh, les saloperies. What ? What ? What ? What ? What ? Ah ! À mon avis, la sécurité sera renforcée près des antennes. Je dis ça, je dis rien. Ok, d'accord. Il y a des snipers, là ? Des machines qui snipent ? Qu'est-ce qu'on fout, là ? Oh. Non, mais sérieusement ? Ce n'est pas le moment pour ça. Euh, il faut qu'on ait... Ah, c'est nouveau, ça ? Oh, non, non, la reine. Oh, non, le retour. Oh, putain. Ah, oui, on peut utiliser le perturbateur. Pour l'instant, on essaie d'abord de se débarquer. Mais qu'est-ce que... Quoi ? Oh, putain, je ne l'ai pas vu. J'ai réussi ? Ok, je me suis enfoiré. Je crois qu'on va mourir, les gars. Euh ! Euh ! On ne peut pas éliminer. D'accord, super. Je suis mort. Ah, c'était sûr. J'ai raté le perturbateur. C'était F, je crois. J'ai appuyé sur E. Oh, et je me suis fait défoncer. Ok. Donc, du coup, on retourne dans l'arène où on était... Où on s'est fait tabasser le fion un nombre incalculable de fois. Je vois. On est vu ? On est vu. Merde. Oh, putain, le... Non, 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 non. On va commencer d'abord par les tourelles. Oh, putain. Ta mère, le protecteur. Ils sont où ? Ils sont où ? Là, il y en a un. Là, il y a quoi ? Ok, il y a un fusil. On va aller voir une chose. Quoi ? Mais non ! Cache, cache-toi. Et là, il y a le protecteur. Oh, putain, il y a le protecteur. Euh ! Protecteur. Non, c'est bon. Attention, tonton ! Dégage-moi ça. Oh, putain. Non, 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 non. Vite, à l'abri, 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 à l'abri. C'est bon. Ok. Alors, il y a le perturbateur, là, qui arrive. Oh, putain ! Ah, casse-toi, casse-toi. Non, vite, cours, 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 cours. Aïe, putain, il m'a touché. Dégage, 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 dégage. Alors, ça. On dégage. Qu'est-ce qu'il m'a touché ? Qu'est-ce qu'il m'a touché ? Ok, c'est lui. Lui, on peut se débarrasser de lui. Ok, alors lui, on se le fait 1v1. 1v1 ! 1v1 ! Oui ! Oh, putain, le fils. Allez, mûre ! Ouh, fatality ! Ok, on les a eus ? Je crois qu'il en restait un. Non, la musique s'est arrêtée. Ça veut dire qu'on a réussi. C'est que le début, les gars. C'est que le début. À mon avis, là, on va se taper les... 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 Les rangers ninjas, là. Je... Je sens qu'on va se les taper, les gars. Commencer la mission. Ça y est, échappé. Aïe, 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 aïe. Ok, on va où ? On va où ? Échappez-vous de la tanière. Mais comment ? Ah, là-bas. Non, ça va. On n'a pas à se battre. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Descends. On a la truc qui va me tirer dessus par derrière. Où ça ? Tu veux qu'on aille... On peut pas aller par là ? Ah oui, là. Oh oui ! Est-ce que je peux ? Lui, sauter dessus. Le truc n'est plus là. Oui ! Génial. On a one shot un connard, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Salut ! T'es bloqué ? Bon, ceux-là, on sait comment les one shots. Pour qu'on est tranquille. Bon, évidemment, on va pas affronter tous les agents Kroger secs qu'on voit non plus. À mon avis, c'est illimité. Hop là, ça, on connaît. À mon avis, on va sur une nouvelle tanière. Ah, je suppose. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Saute ! Saute ! Saute ! Saute ! Ok, j'ai pas compris. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, je suis blogué ! Je suis bugué ! Oh, je suis bugué ! Oh ! Oh, je suis bugué ! Eh ! Allô ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Eh ! What the fuck ! Je suis bugué ! Oh, d'accord. Ah, d'accord. Ouais, j'ai ma petite idée. C'est bien ce que je pensais. Et quand tu auras mené ta petite enquête, je serai prêt à te faire une offre pour les plans. J'ai pas compris ce que tu veux que j'aille où là ? Ah, la mission ! Elle était là ! Bah là, on peut se TP du coup maintenant, non ? Donc ça, c'est la mission sur le toit du monde. Je crois qu'on a donné une bonne leçon à la première fois. Est-ce qu'elle existe un acte de résistance ? Je me sens d'humeur révolutionnaire. Eh bien, il y a un utridome près de Hell City. Il faudrait provoquer la révolte des Locastes là-bas. Locastes ? Ah, je ne pensais pas à une mission aussi lointaine. Notre lutte concerne tout Cascadia. La ville, c'est Cascadia ? Nous voulons construire un monde meilleur. C'est pas la ville de glace ? Laissez-le là où il est. Ne prends pas notre lutte à la légère. Ok, bien. Figure-toi que j'ai une mission pour toi. Je cherche quelqu'un pour placer un data espion sur une antenne de com dans la zone en construction. Carrément mon type de mission. C'est vrai. Voici le data espion. Je t'enverrai la position de l'antenne sur ton pulse. Bonne chance. Son pulse ? Pulse, on dit. Rebecca a besoin de votre aide pour écouter les communications de Kruger Seck. Grimpez sur le haut de la plus haute antenne de reasoning et placez-y le mouchard de Rebecca. Et faites attention aux patrouilles de Kruger Seck. C'est gentil de nous aider, Faith. Tu vas voir, ça va te plaire. Bah, j'ai pas trop le choix. Rebecca. Par ici. Hop. Moi, j'adore les moments de réflexion comme ça dans les parcours où tu dois trouver ton chemin. J'adore, ça. Franchement, Mirror Age Catalyst, c'est peut-être un de mes jeux préférés faciles. Top 10. Facile. Très facile. Hmm. Par là. Évidemment. Plutôt là. Ah non. Et maintenant, on va... On va pas. On va là-dessus, non ? Attends, je comprends pas très bien. Euh... Sans surbain connecté. Appuyez sur... Alt. Attends, tu veux que j'aille... Par ici. Mais comment ? Ah ! Ouais. Tout simplement. Par là. Bon, le sens urbain a l'air de faire un petit peu n'importe. Comment je monte, là ? Oh ! Je l'ai pas vu, ça. Merci, le sens urbain. Sans toi, je galérerai pendant des années. On vérifie un petit peu tout ce qu'il y a. J'ai mon deuxième perturbateur qui est revenu. Attention ! Ah, l'hélico. Par là, par là. Allez, tire-moi ça. Allez, grimpe, 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 papi. Selon Isabelle, les familles ne veulent que notre bien. A tous. Et apparemment, notre bien par exclusif. Bon, très bien. Et ma bouteille est presque à la moitié. Je vais faire comprendre que tout ceci n'était qu'un mirage. Préparé pour tenir la low caste en laisse et pour donner le change à la mid caste. Mais elle a carrément refusé d'admettre que le conglomérat pouvait berner les bosseurs. Ce qu'Isabelle Kroger ne comprend pas, c'est qu'en soi, l'idéal d'accomplissement d'un homme s'accompagne forcément du déclassement d'un autre. Et dans une société aussi cloisonnée que la nôtre, ce sont toujours les mêmes qui gagnent et toujours les mêmes qui perdent. Les fameux bosseurs. Euh. Non, là. Putain. Ok, pour l'instant... Salut ! Allez, hop. Heureusement qu'elle est déjà castrée. Le perturbateur. Donc, c'est là que je suis tombé. Tu vas aller par là ? Ah non, c'est des miroirs. Black November rêve d'une société où personne ne contribue plus qu'à nôtre. Et où personne ne vaut plus qu'à nôtre. Les familles prétendent que nous voulons refonder Omnistat. Mais ce n'est pas vrai. C'est là ? La seule société durable est celle qui admettra que l'individu n'a jamais autant d'importance que la collectivité. Et pas le contraire, comme le revendiquent certains. Certains individus ne pourront jamais accepter ces principes de base. Ce sont les mêmes qui profitent le plus du système actuel. Et s'il le faut, nous les éliminerons. Ah oui, d'accord, vous ne voulez pas faire par la force. C'est que leur mode de vie n'est pas viable. L'énergie et les ressources naturelles sont trop rares pour que nous consommions sans compter, comme nous nous y sommes habitués. Il en va de la survie de notre espèce. Ou nous changeons, ou nous disparaissons. Mais vous allez être coupés à cause de ma mort. Excusez-moi. J'ai maintenu espace, ça m'a fait directement partir en avant. Voilà. Non mais qu'est-ce que tu fais ? Et si tu appuies sur espace un tout petit peu en trop, une fois que tu es allé sur la barre, le jeu direct t'envoie dans le décor. Voila. 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 Merci bien. Là, si je fais une roulade, en vrai, je peux tomber. On est grave haut, là. Sans sou... Finalement, tu es près du bâtiment de l'antenne. Débrouille-toi pour monter. Allez, salut ! Mon dieu ! Oh non ! On se met bien en face, évidemment. J'espère que vous aimez... J'espère que vous aimez tomber pendant des kilomètres. Non, 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 non ! Eh, commence pas, hein. Voilà ! Merci. Vise ! Tu m'étonnes. S'il pouvait me tuer, il l'aurait déjà fait. Waouh ! Non ! Sans rec. Attends, je vérifie qu'il n'y ait pas un autre truc. Oh mon dieu, on va se taper des Kruger secs, là, ça se voit. Oh mon dieu... C'est parti ! Oh putain ! J'ai failli partir à côté. Je suis en haut. J'installe l'espion. Et ça marche. Bien joué, Face. Attention à l'éclin d'intervention de Kruger secs quand tu descendras. Apparemment, c'est elle qui te cherchait déjà. Oh non ! Bon, ça va, ceux-là, c'est des one-shots. Easy ! Oh ! C'est toujours aussi tendu, ça ! Bonne nuit, hein ! On va mettre du temps, donc j'imagine, j'ai le temps de boire, je pense. Le data espion m'envoie beaucoup de données, Face. Merci. Ce sera décisif dans notre combat. Mon problème. Au moins, j'ai pris l'air. Je m'interroge sur tes idéaux, Face. J'ai l'impression que tu es plus concernée que tu ne le laisses paraître. Qu'en est-il au juste ? Je n'attends pas de réponse de ta part. Au fond, peut-être que tu n'as rien à dire, mais la question mérite d'être posée. Comme le disait ta mère, on se définit aussi par les questions qu'on se pose. Remporté dans la zone de jeu. Bon.